Célébration de la fête de la Tabaski, toujours l'organisation non-gouvernementale Humanity First Canada et Weave Government Tchad viennent d'accomplir des actes de bonne volonté à l'endroit des retournés tchadiens venus de la République centrafricaine. Ce matin, de la viande leur a été offerte. Varela Djé. Ambiance bon enfant au camp des retournés de la République centrafricaine des Afayas dans le 8e arrondissement de la capitale. En ce deuxième jour de la célébration de l'Aïd Al-Adha Al-Moubarak qui marque la fête du sacrifice, les membres de l'organisation non-gouvernementale Humanity First Canada, avec l'appui du Weave Government Tchad, offrent des moutons et des bœufs à cette couche vulnérable. Une action humanitaire qui consiste à les aider à fêter la Tabaski. Émus par ce tact d'amour et de compassion, les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. Je suis très content aujourd'hui au camp des Gawi de recevoir les dons de nos frères de l'association Humanity First Canada. Et ça, ce n'était pas la première fois, si je ne me trompe pas, c'est déjà la troisième fois que cette ONG canadienne nous vienne en assistance. Aussi par l'intermédiaire d'une association nationale qui les a orientées ici dans notre site. Et donc, nous remercions cette ONG et nous remercions aussi l'ONG nationale et nous remercions aussi le gouvernement tchadien qui occupe de nous toujours et pense sur notre situation humanitaire. Le représentant de cette organisation humanitaire au niveau national, Mahamat Umar Mahamat, a rélevé que ce geste de bienfaisance à l'endroit des retournés tchadiens de la RCA s'inscrit dans le cadre des objectifs assignés par son organisation. D'un acte de bienfaisance à un autre, l'ONG Relief Islamique à travers l'organisation Sécours et Développement de la Femme Tchadienne a procédé ce matin à la distribution de viande aux couches vulnérables. La Chakbe, Pabame Désiré. En ce jour de la fête de Tabaski, l'ONG Relief Islamique appuie l'organisation de Sécours et Développement de la Femme Tchadienne pour venir en aide aux personnes démenues. Une assistance qui permettra à ce dernier de pouvoir fêter en beauté la fête de l'Aïd El-Kabir. Le directeur pays de l'ONG Relief Islamique, Asadik Noor Mahamat Kabash, relève que ce geste en faveur des personnes vulnérables n'est ni le premier et non le dernier. Pour la présidente de l'Organisation de Sécours et Développement de la Femme Tchadienne, Haché Mohamed Fadoul, cette initiative est un acte de bienfaisance pour tous musulmans. On fait cette distribution chaque année pour les personnes vulnérables. On a la plupart des femmes handicapées, on a des hommes handicapés aussi, on a des aveugles et on a des femmes qui sont des couches vulnérables, des femmes du foyer, mais elles n'ont rien en fait. On fait un colis de viande dans un petit sac, donc aujourd'hui on a eu pour mille personnes à distribuer. Les bénéficiaires quant à eux se disent soulagés pour cet apport de l'organisation Relief Islamique. Ils souhaitent que de tels actes soient encore posés en faveur d'autres personnes démenues.